La démocratie est quand même un régime qui repose sur les mœurs. Et donc, interroger les habitudes politiques de nos contemporains et de ceux qui nous précèdent dans l'histoire des théories de la démocratie, c'est toujours intéressant pour savoir aussi qu'est-ce qui est en défaut dans le régime et quelles sont au contraire les conditions qu'il faudrait sauvegarder et préserver, qu'est-ce qui fait sa force. D'autant que la démocratie est quand même un mot qu'on a trouvé en compagnie de n'importe quel régime. Donc c'est bien la culture en quelque sorte qui fait la différence. Cultiver, c'est faire pousser. Et la culture, au sens civilisationnel du terme, au sens anthropologique du terme, est quelque chose qui effectivement nous fait grandir. C'est une condition de croissance de l'humanité. C'est l'idée qu'il y a un certain nombre de nos pratiques qui sont capables d'innerver à la fois notre individualité, notre communauté ou la communauté que nous formons avec ceux dont les pratiques se rapprochent des nôtres ou croisent les nôtres ou ressemblent aux nôtres. Aussi, quand on travaille sur les théories de la démocratie, on est assez frappé de remarquer que les paysans ont été entièrement exclus de l'histoire de nos idées politiques, d'une part, et aussi de la mise en pratique des révolutions démocratiques dans le détail de leurs institutions d'autre part. Et c'est très frappant parce que les grandes révolutions dites démocratiques ont lieu dans des pays dont la population est à 80 à 95 % paysanne. Donc, c'est intéressant de se demander pourquoi, comment, comment ça a été possible de penser à la démocratie sans cette majorité écrasante de la population. Et là, on tombe sur aussi tout un registre profondément, justement, antidémocratique, à travers lequel se lise une quantité assez astronomique, d'ailleurs, de modes de dévalorisation des paysans, qui sont vraiment réputés, on va dire, pour plagier Aristote tout en en prenant le contre-pied, des animaux non politiques. Aristote, je le rappelle, définit l'homme comme un animal politique. Le paysan n'est pas un animal politique. Cette dévalorisation du paysan, qu'on va trouver même chez Mao Zedong, ce qui est intéressant, qui organise une révolution paysanne, chez Staline, bien sûr, mais aussi chez tous nos théoriciens, cette dévalorisation pèse très lourd, finalement, dans la balance de nos institutions. Les paysans étaient, en réalité, au contraire, profondément acquis à des méthodes pré-démocratiques qui ont totalement échoué à s'imposer au niveau de nos institutions. Effectivement, les paysans, en réalité, ont un travail qui les contraint à la solidarité, et qui les contraint, mais à des solidarités qui ne sont pas des collectivismes, qui sont véritablement des mises en commun d'intelligence, de force, de savoir, de connaissance. de bonne volonté aussi, de matériel, de terre, bien sûr. Et cette mise en commun est civilisationnelle, elle est civilisatrice, au bon sens du terme. C'est une mise en commun qui appartient, finalement, à l'histoire de l'agriculture, et qu'on redécouvre peu à peu aujourd'hui. La dévalorisation de la paysannerie et l'incapacité prétendue des paysans à œuvrer en faveur du bien commun et à s'organiser politiquement d'un point de vue libéral et démocratique est toujours avec une idée qui est très présente. Et on associe encore aujourd'hui les paysans à des êtres très conservateurs, très tournés vers le passé, à la fois matérialistes et égoïstes. Donc c'est intéressant de se demander d'où viennent toutes ces idées et si finalement la finalité un peu sous-jacente de ces idées n'a pas été aussi la volonté plus ou moins consciente, plus ou moins déclarée, plus ou moins manifeste, de maintenir à l'écart de la vie démocratique et de la participation politique une immense majorité de la population, très clairement. Je pense que les gens aujourd'hui s'intéressent au lopin, s'intéressent au jardin partagé, s'intéressent au jardin ouvrier, au jardin communautaire parce qu'ils y voient une solution politique, ils y voient une solution de revitalisation des pratiques démocratiques. Ce qu'on découvre à travers l'agriculture, je crois que c'est aussi en ça qu'elle est civilisatrice, c'est que justement l'individuel, l'individu ne se développe que par l'intermédiaire d'une participation à un groupe, mais en même temps le groupe ne joue véritablement ce rôle que si les individualités des uns et des autres ne s'y dissolvent pas. C'est-à-dire que la forme qui m'a beaucoup intéressée est cette forme justement du jardin partagé sont des jardins qui présentent ce double visage de l'individualité de la communauté, à savoir qu'il s'agit de parcelles communes qui ne sont appropriées par personne, qui sont en général des propriétés communes, communales, qui font l'objet d'une concession, d'une allocation, d'une location, d'une mise à disposition. Donc ces terres sont communes, elles sortent du système de la propriété habituelle, d'une part. Et d'autre part, cette parcelle est subdivisée en parcelles individuelles, donc ils sont à nouveau concédés, parfois loués pour des sommes extrêmement symboliques, à des individus qui par ailleurs s'engagent à les exploiter suivant les règles du jardin commun. Ça peut être, par exemple, là j'étais à Bruxelles il y a quelques jours et un terrain communal a été concédé finalement à une communauté de voisins qui étaient entrées en lutte contre l'implantation d'une barre de béton dans un parc qui se trouve dans la périphérie de Bruxelles. Et donc, la municipalité finalement leur a octroyé la possibilité de transformer cette parcelle en jardin commédataire subdivisé en 20 parcelles mais sur laquelle se trouve également un jardin pédagogique et par ailleurs un jardin commun de petits fruits rouges mais également un jardin thérapeutique et par ailleurs un local à compost et par ailleurs donc les pouvoirs de la municipalité a aussi vérifié l'état de la terre, l'a transformé, l'a amendé. Donc là on a une collaboration qui est vraiment très très intéressante parce que des formes qui nous semblent incompatibles habituellement ici se trouvent on va dire travailler ensemble et se corriger mutuellement dans un système qui est finalement extrêmement simple. Chez Maria Montessori comme chez Jefferson d'ailleurs qui considère que le paysan est le meilleur citoyen qui soit c'est bien cette éducation des choses qui est en jeu. C'est-à-dire qu'à travers cette tentative d'instaurer un dialogue avec des êtres profondément différents dont on ne peut que reconnaître l'indépendance et qui obéissent à des logiques qui ne sont pas les nôtres on fait une expérience à la fois d'altérité ce qui est fondamental en démocratie on fait une expérience de pluralité ce qui est tout à fait fondamental également on fait aussi une expérience intellectuelle au sens où il faut exercer ses perceptions il faut entraîner sa conception il faut développer ses connaissances il faut apprendre à les transmettre et puis il faut aussi apprendre des autres c'est une expression qu'on trouve chez la somme il faut apprendre des autres et apprendre des autres ne va pas de soi c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la culture ou la civilisation donc tout ça est induit en quelque sorte provoqué et rendu nécessaire par le travail de la terre le système communautaire dont je viens de parler au niveau des rapports inter-humains est un système communautaire qui se met en place aussi avec la nature en quelque sorte c'est ça qu'on appelle l'écologie c'est-à-dire que l'écologie consiste à enfin à mon avis c'est une définition que j'ai proposée que l'écologie consiste à prendre soin de l'environnement en tout cas de cette part d'environnement avec laquelle nous entrons en contact et qui est nécessaire à notre survie en tant qu'individu ou en tant qu'espèce l'écologie se situe au plan des conditions de possibilité de l'existence humaine ces conditions de possibilité de l'existence humaine clairement sont contredites par les conditions de la culture industrielle de tout ce qu'on appelle aujourd'hui accaparement pauvreté etc. qui produisent au contraire des conditions qui excluent l'homme de la planète je pense qu'effectivement le jardinage est à la fois pédagogique écologique et démocratique dans le cadre de ce jardin partagé qui fait la part belle à la fois à la question du développement de soi de l'individualité et à la question de faire des choses ensemble à la question d'entreprendre ensemble et de conserver grâce à un bon gouvernement la possibilité d'une communauté diffusion